... Ce qui est certain, c'est qu'une fois que je ne pense pas aux comédiens, pendant que j'écris, je pense essentiellement à mes personnages et c'est seulement une fois que le scénario est terminé, il peut m'arriver de penser fugitivement, disons mais je ne m'y arrête jamais, aux comédiens c'est une fois que le scénario est terminé que je commence seulement à penser au casting. C'est simple, quelqu'un va peut-être avoir un problème parce que j'ai pas parlé à quelqu'un de quelque chose dont j'aurais dû lui parler et maintenant je dois le dire à ce quelqu'un et je ne sais pas comment. Alors est-ce que je dois le dire ? Quel quelqu'un ? J'ai rien compris. Et voilà. Pourquoi tu me fais rien ? Ça fait des jours qu'on a évoqué le problème et toi tu m'as dit que tu allais bouger et tu t'es bougé ? Tu m'écoutes ? C'est un truc que tu dois faire et que tu peux passer quoi ? Demander un service à mon père. Et qu'est-ce qui t'empêche ? Si je vois mal mon affaire, il y a quelqu'un qui va se retrouver en camp de... pas concentration... Comment ça s'appelle ? Rétention. Zorica Velitskovic, à n'importe quel moment, au moindre contrôle, il peut se retrouver dans l'avion. Qui va se retrouver dans l'avion ? Personne. Entre nous, tu as des rapports simples avec ton père ? Ben j'ai des rapports simples avec personne et surtout pas avec mon père. De quoi il s'agit ? C'est... le... Tu dois te soulager. C'était pas trop dur avec ton père. Vous avez l'air encore plus chiffonné que la dernière fois. J'y étais mieux. Putain, c'est pas possible ça. Contrôle d'identité, présentez-moi vos papiers. Ah non, non, non. Monsieur, on a des ordres. Oui, oui, mais j'emmerde vos ordres, moi j'emmerde la loi, je vous emmerde. C'est niais. C'est quoi cet esclandre ? Tu crois qu'on peut rentrer ici comme dans un moulin ? Ben, il faut que tu m'écoutes. Je ne peux rien faire. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Et je développerai tout ça la prochaine fois. Ben, il n'est pas l'heure. Ben, méditez là-dessus aussi. Vous savez encore de cette admirable, admirable glace au thé vert. Tout de suite, monsieur le président. Papa, est-ce qu'il t'est arrivé de coucher avec des hommes ? Oui. Ça fait de moi un homosexuel ? Ça fait de moi un homosexuel ? C'est parti. ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada